bonjour à tous dans l'exercice 25 du chapitre 3 du livre on considère un bloc de masse petit m que l'on va poser sur une piste inclinée qui fait un angle alpha avec l'horizontale et donc on va on va considérer qu'il n'y a pas de frottement entre le sol et le bloc ce qui fait que le bloc va se mettre à glisser et va avoir sa vitesse qui augmente au fur et à mesure qu'il descend et donc on veut ça on veut l'objectif de l'exercice est de trouver caler sa vitesse une fois qu'il est descendu d'une hauteur petit h alors pour faire cet exercice il y a plusieurs façons de faire on va utiliser ici la loi fondamentale de la dynamique et donc on précise quel est le système étudié d'abord en premier temps un premier temps donc c'est le bloc de masse petit m qu'on va considérer on va assimiler ce bloc à un point matériel de masse donc la masse du bloc est positionné en son centre à son centre de symétrie qui également son centre de gravité si on considère que toute la masse est bien homogène et bien réparti dans l'ensemble du bloc donc pour étudier ce mouvement on va utiliser un repère donc le mouvement c'est un mouvement qui va se faire dans la sur la piste dans la direction de la piste donc on va prendre le vecteur i et en la direction de la piste comme c'est un mouvement qui va aller en descendant on va prendre le vecteur i dans le sens du mouvement voilà donc ça nous permettra d'écrire que v est égal à v fois i et que l'accélération c'est a fois i puisque vitesse et accélération du bloc seront dans la même direction que petit i et donc une fois qu'on a choisi le vecteur petit i le vecteur j le deuxième vecteur du repère est déterminé complètement puisqu'il suffit de tourner i d'un angle de 90 degrés un angle droit dans le sens trigonométrique donc dans le sens inverse des aigus une montre pour obtenir le vecteur j à partir du vecteur i donc le vecteur j à cette direction et ce sens une fois qu'on a fait ça qu'on a défini le repère on va pouvoir donc faire le bilan des forces exercées sur le système alors il y a d'abord la force exercée par la terre sur le système c'est à dire le poids que l'on a de granger qui est vertical vers le bas l'intensité on la connaît c'est m fois g on considère que nous sommes sur la surface de la terre donc on connaît la valeur de petit g 9 81 newton par kilo et alors on peut décomposer cette force granger dans le repère donc dans la base i j qui est ici alors pour ce faire j'ai redessiné le vecteur i en fait le vecteur i est la direction de la pente donc je le reporte sur la pente ici le vecteur i vers le bas et donc le vecteur g est vertical vers le bas également et en fait il faut qu'on détermine pour pouvoir déterminer les composants du vecteur g suivant i et suivant j déjà suivant i il faut déterminer l'angle que fait le vecteur i avec le vecteur g donc c'est cet angle ici qu'on appelle bêta et on voit ici apparaître un triangle rectangle donc on sait que la somme des angles dans un triangle c'est 90 degrés c'est 480 degrés pardon dans un triangle rectangle c'est que cet angle ici fait 90 degrés donc on sait que la somme des deux autres angles fait également 90 degrés ça veut dire que bêta et alpha sont deux angles complémentaires et donc et donc l'angle bêta ici entre le vecteur i et le vecteur g c'est l'angle complémentaire à l'angle alpha donc si j'écris la décomposition du vecteur g suivant i et j c'est la formule tout fois la même la norme du vecteur g c'est mg fois le cosinus de l'angle alors là que l'angle soit orienté ou pas pour le cosinus c'est pas grave puisque on sait que la fonction cosinus est paire donc si je remplace bêta par moins bêta ça ne posera pas de problème par contre si je veux également calculer la composante suivant le vecteur j défini comme on l'a bien défini ici et bien il faut il faut vraiment considérer donc un angle orienté parce que vous savez que deux angles opposés ont des sinus opposés donc il faut pas se tromper dans le sens de bêta et bêta on voit bien dans le sens ici trigonométrique donc et bêta est positif comme alpha ici qui est également positif puisqu'il est dans le sens trigonométrique donc donc voilà et alors là c'est la mg sinus bêta ce sera composante de granger orthogonale au mouvement alors que cette composante ici mg cos bêta ce sera la composante de granger dans le sens du mouvement de même la réaction du sol dont la force qui est exercée par le sol sur la masse on peut le décomposer en deux parties la partie orthogonale qui va comme on va le voir après s'opposer au poids pour faire en sorte que l'accélération dans la direction perpendiculaire au mouvement évidemment comme le moment reste rectiligne cette accélération perpendiculaire au mouvement vaut 0 et on n'a pas de effectivement dans la vitesse qui reste nul à une vitesse nulle perpendiculaire au mouvement et elle reste nul tout le temps et puis on a donc la composante parallèle donc cette composante r perpendiculaire que l'on va trouver donc opposé à la composante perpendiculaire au mouvement qu'on peut retrouver égal à l'opposé la composante de g perpendiculaire ici du poids est alors par contre horizontalement comme il n'y a pas de frottement entre le bloc et la piste il ne peut pas y avoir de composante horizontale de la réaction du sol c'est à dire le sol ne peut pas exercer sur la masse une force dans la direction du mouvement de même que le bloc ne peut pas exercer sur la piste loi 3ème loi newton la force réciproque les actions réciproques le bloc ne peut pas non plus exercer sur la piste une force vers le bas quand il descend il n'exerce aucune force sur la piste donc dans la direction de la piste qui est incliné donc ben voilà ça c'est fait on va écrire donc le principe fondamental dynamique donc page suivante loi fondamental dynamique grand g plus grand r égale ma alors avec petit a ici le vecteur a qui est égal à a fois i le vecteur v qui est égal à v fois i on a vu on sait qu'il n'y a pas de composante orthogonale au mouvement pour l'accélération et pour la vitesse alors si on réécrit donc cette équation là mais en considérant le vecteur j donc le vecteur orthogonal au mouvement on a ici la composante orthogonale du mouvement m g sin bêta plus la composante orthogonale de la force exercée par le sol sur la masse qui est r perpendiculaire ici et ça c'est égal à m fois 0 puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'accélération suivant j et donc ça nous fait en passant m g sin bêta de l'autre côté ça fait donc r perpendiculaire est égal à moins m g sin bêta et bêta comme on a deux angles complémentaires on sait que bêta c'est 90 degrés moins alpha la somme des deux angles fait 90 degrés et dans ce cas là on sait que le cosinus de bêta c'est sinus d'alpha et le sinus de bêta c'est cos d'alpha en fait on permute quand on passe d'un angle d'un angle d'un angle alpha à un angle bêta on a deux angles complémentaires ça veut dire qu'en réalité on a permuté les cosinus et les sinus tout simplement donc le sinus de bêta ici devient tout simplement cos d'alpha on vérifie au passage qu'on a bien une composante négative puis cos d'alpha est positif et m g est également positif alors suivant i maintenant et bien on a la composante parallèle du poids qui est m g cos bêta plus la composante parallèle de la réaction au sol qui est 0 est égale à m fois a et là on a directement l'accélération puisque je le redis encore une fois la norme du vecteur a c'est tout simplement la composante suivant i enfin la valeur absolue de la composante suivant i de petit a on pourrait dire que la norme de a est égale à la valeur absolue de petit a et ici comme on a pris i dans le sens du mouvement et que le mouvement est accéléré on a a qui est positif et v qui est positif a et v ont le même signe donc ici je vais pouvoir simplifier par petit m donc diviser par petit m chacun des normes de l'équation et je vais obtenir que petit a est égale à g cos bêta et cos bêta c'est sinus alpha donc j'ai ici obtenu l'accélération du mouvement donc du bloc de masse petit m qui glisse sur une piste rectiligne de pente alpha avec l'horizontale donc une pente qui fait un angle alpha avec l'horizontale alors maintenant ce qu'on me demande c'est la vitesse une fois que l'objet est descendu d'une hauteur h donc je vais prendre ce petit dessin ici donc la pente inclinée est ici imaginons que l'objet je le dépose avec une vitesse nulle à l'abscisse x1 ici et bien je veux connaître sa vitesse à l'abscisse x2 ici quand il passe de x1 à x2 il est descendu d'une certaine hauteur ici petit h qui est donné donc dans l'énoncé et l'angle alpha est également une donnée de l'énoncé h et alpha sont des grandeurs donc qui sont données dans l'énoncé et je veux connaître maintenant la variation de position x2-x1 qui est une variation positive puisqu'on sait que i est orienté également dans ce sens là donc le vecteur i et le vecteur déplacement sont dans le même sens x2-x1 est positif et à quoi est égal x2-x1 donc c'est la longueur en fait de ce segment ici je sais que le sinus de alpha c'est h sur x2-x1 ça c'est la définition du sinus dans un triangle rectangle et alors maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire x2-x1 en multipliant chacun des membres de cette équation par x2-x1 et en divisant par sinus alpha je vais pouvoir permuter en fait sinus alpha et x2-x1 et donc j'obtiens que x2-x1 est égal à h sur sinus alpha qu'on retrouve ici donc voilà je vous remonte un petit peu donc x2-x1 c'est égal à h sur sinus alpha et alors je vais pouvoir donc écrire donc ça c'est la variation du carré de la vitesse c'est égal à 2 fois l'accélération fois la variation de la position je crois que je l'ai déjà dit en la position x1 la vitesse est égale à 0 donc j'obtiens v2 au carré est égal à 2 fois petit a petit a c'est g fois sinus alpha fois x2-x1 c'est à dire h sur sinus alpha des sinus alpha se simplifient on obtient que la vitesse au carré est égale à 2gh et donc la vitesse est égale à la racine carrée de 2gh elle est positive puisqu'on sait que i et v ont le même sens voilà donc comment trouver comment résoudre cet exercice avec la loi fondamentale dynamique mais comme je vous l'ai dit précédemment il y a une façon plus rapide de résoudre cet exercice c'est de le faire avec vos connaissances de 4ème donc en 4ème on a vu que le travail du poids était le travail de la force la force totale exercée sur donc point matériel ici le travail de la force totale la force totale ici exercée sur le poids matériel donc sur la masse c'est grand G on a c'est grand G plus grand R donc de l'instant T1 à l'instant T2 de la position XT1 à la position XT2 donc entre ces deux positions T1 et T2 l'objet on sait qu'il est descendu d'une hauteur petite h et donc il suffit que je calcule le travail de cette force totale exercée sur la masse et je sais qu'elle est égale à la ça ça doit être égal à la variation de l'énergie cinétique de mon bloc donc à l'arrivée mon bloc a une énergie cinétique de 1,5 de M V2 carré et au départ il a une énergie cinétique de 1,5 de M fois 0 au carré puisque la vitesse à l'instant T1 vaut 0 alors le travail en fait on a une propriété qui est très agréable c'est que on peut dire que le travail de G plus R donc la force totale c'est le travail du poids plus le travail de grand R alors grand R on sait que c'est en fait R perpendiculaire R perpendiculaire et donc le travail de la force totale c'est le travail du poids plus le travail de la force perpendiculaire alors cette grandeur ici là elle vaut 0 puisque le travail de la force exercée par le sol sur la masse ici donc sur la masse petit m c'est une force qui est dans la direction qui est perpendiculaire à la direction du mouvement et on sait que dans ce cas là le travail d'une force qui est perpendiculaire au mouvement rectiligne ce travail vaut 0 le mouvement étant rectiligne on est bien d'accord et donc il ne nous reste plus qu'à calculer cette composante là ce travail là de grand G alors on a deux façons de le faire soit on considère la composante dans la direction de grand G du poids dans la direction du mouvement et on fait le produit de cette composante par la composante du déplacement dans le sens du mouvement donc là ce serait x2 moins x1 première possibilité donc x2 moins x1 fois g parallèle et g parallèle c'est ce qu'on a ici mais il y a plus simple parce qu'on peut aussi considérer la composante du déplacement suivant la verticale et donc là la composante du déplacement suivant la verticale c'est un vecteur qui est vertical évidemment puisque c'est selon la verticale donc c'est un vecteur qui est vertical vers le bas et de longueur égale à petit h donc ça on sait très rapidement déterminer donc là ici j'ai supposons ici c'est g0 et quand le point est à la position x2 ici je vais avoir donc je vais avoir parcouru une longueur de petit h et alors du coup je suis donc la composante du déplacement suivant la direction de g je l'ai ici donc on a deux vecteurs le vecteur de cette composante là et le vecteur g qui sont de même direction même sens quand je vais calculer le travail de g dans cette direction et dans ce sens là je vais tout simplement calculer donc l'intensité la norme de g c'est à dire mg fois la norme de ce vecteur de déplacement c'est à dire petit h et donc le travail du poids entre l'instant t1 et t2 c'est tout simplement m fois g fois petit h et donc ceci doit être égal à 1 demi de m v2 carré et là donc les m se simplifient et j'obtiens directement que la vitesse à l'instant t2 le carré de la vitesse à l'instant t2 c'est deux fois g fois h et donc la vitesse à l'instant t2 c'est racine carré de 2 g h voilà donc en utilisant la définition du travail enfin la définition du travail d'une force et puis la définition de l'énergie cinétique du bloc on peut très rapidement déterminer sa vitesse lorsque le bloc est descendu d'une hauteur petit h voilà je vous remercie de votre attention c'est parti